Oui l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, j'espère que vous allez mieux. En ce samedi, en ce lendemain de défaite, même si ce n'est que la première de la saison, c'est toujours un petit peu dur à digérer, toujours un petit peu dur de se remettre d'une défaite comme celle d'hier soir. Match qui avait lieu au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, OGC Nice, match qui comptait pour la cinquième journée de Ligue 1, résultat 2-3 pour les Niçois. On ne retiendra en premier lieu l'hommage à Marco Verratti, un très bel hommage pour un joueur qui a joué plus de 400 matchs sous les couleurs parisiennes, 30 trophées à son actif, et ça laisse toujours un goût un peu amer, même si pour moi je pense que c'était le bon moment pour que Marco Verratti prenne son envol. Voilà, je me suis déjà exprimé sur ce sujet, j'en ai fait une vidéo, allez en ligne pour ceux et celles qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Et il y a eu aussi ce bel hommage pour le peuple marocain et pour le peuple libyen qui ont vécu des catastrophes naturelles. Donc super message de la part du cup, bravo. Revenons au match, la team. Premier couac, premier faux pas de cette saison 2023-2024, alors qu'on était jusqu'à la trêve bien parti. On avait bien débuté, ce début de championnat, il y avait des belles choses. Mais hier soir on a eu vraiment un adversaire à la hauteur, il faut le souligner. Là on est là, on dit ouais on a perdu, on a mal joué, ce qui est une réalité. Mais les Niçois ont extrêmement bien joué. Des Niçois qui en voulaient. Des Niçois qui nous ont rentré dedans à l'image de Mofi qui met un doublé hier soir, pardon, plus une passe décisive. Donc bravo les Niçois, vous avez très bien joué le coup et vous repartez avec les trois points. Vous êtes actuellement deuxième si je ne me trompe pas. Et jusqu'à présent vous restez invaincu dans cette Liga. Ce qui a été notre cas jusqu'à hier soir. Mais tranquille la team parce que j'ai déjà vu des réactions. C'est vrai que c'est une défaite. C'est un petit peu dire encaissé. Surtout à quelques jours d'un match important contre Dortmund, l'ouverture de la Ligue des Champions. Tu vois le premier match des phases de poule. Donc une défaite mais qui survient aussi juste après la trêve internationale. Où de nombreux joueurs parisiens sont partis avec leur sélection respective. Jouer des matchs de qualification à l'Euro pour les Européens. Ou bien des matchs amicaux. On a Achraf Hakimi avec le Maroc. Surtout avec ce qui s'est passé dans son pays. Il n'était pas trop dans son assiette hier soir même s'il n'a pas fait un match dégueulasse. Petite parenthèse fermée. A l'image de Marquinhos qui est parti avec le Brésil. Ou Gart. Ou Gart Love. Avec le Rugby. Remarquez bien ces deux joueurs là étaient rentrés la veille du match. Donc ils étaient sur le banc hier soir. Mais ça a tout de même changé quand Gart Love il est rentré sur le terrain. T'as vu un petit peu plus d'impact. Un petit peu plus toi d'intensité. Quand Gart Love il est rentré. Ça m'a fait plaisir. A un moment j'ai cru que c'était blessé le petit chouchou. J'ai eu peur pour lui tu vois. Mais bref. Non mais bon bah c'est comme ça la team. C'est une défaite. Après c'est pas une correction. On a été mené. C'est Nice qui ouvre le score par Terrain Mofi. Une faute de Bappé. Un Bappé qui perd le ballon aux abords de la surface. C'est récupéré. T'as personne qui vient attaquer Mofi. Mofi qui tire. Et même si c'est un petit peu détourné par Hernandez. Voilà c'est un ballon où Donnarumma malheureusement il reste sur ses appuis. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Après t'as Bappé qui vient égaliser. Quelques minutes après. Un très beau but. Un excellent but. Avec une bonne passe d'Achraf Hakimi. Une très bonne combinaison. Bappé le balle elle vient comme ça. Il a frappé comme il a l'habitude de le faire. Ça fait un partout. Et t'as aussi la board qui marque le deuxième but pour le GC Nice avec Terrain Mofi. C'est lui qui est le passeur décisif. Il a fait du sale dans la surface. Il a enrhumé Danilo. Même si je trouve que Danilo hier soir n'a pas fait un match dégueulasse. Mais il aurait pu mieux faire. Parce que c'est vraiment fait enrhumer sur le deuxième but. T'as Mofi qui donne l'avantage à Nice. Et t'as Bappé. Et non même. T'as l'Unissoy qui ont mené 1-3. Qui ont mené 1-3. Avec Mofi. Qui met un doublé comme je l'ai dit tout à l'heure. Qui met un doublé. Par contre le troisième but j'ai rien compris frérot. T'as vu il y a Hernandez. Il y a Srinier. Il n'y a aucun des deux qui viennent sur le porteur du ballon. Ça il faut m'expliquer. Ils sont en train de le regarder. Mais le mec il a le temps de contrôler. Il a le temps d'analyser. Il a le temps de se placer. Il a le temps d'armer sa frappe. Et ça fait 1-3. Voilà. Et t'as Bappé. Le patron. Qui a été fauti sur le premier but. Mais qui s'est rattrapé en inscrivant un doublé hier soir. Avec le deuxième but qui marque. Il est somptueux. Il est magistral. En reprise comme ça là. Il est magnifique. Mais malheureusement c'est pas suffisant. Puisqu'on s'incline des buts à 3. Voilà un match chère histoire. Tu sentais des parisiens qui avaient un peu de mal. Après t'as vu c'est pas une excuse. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un retour de trêve international. Faut que les joueurs ils se remettent dans le bain. Ils se sont donnés à fond avec leurs sélections respectives. Ce qui peut se comprendre c'est leur pays. Mais c'est pas très rassurant avant Dortmund. C'est pas très rassurant avant Dortmund. Et offensivement Ramos hier soir. Pourtant il a fait une trêve de ouf avec le Portugal. Ils ont éclaté Luxembourg. Je sais même pas s'il a pas mis un doublé ou un triplé je crois Ramos. Reprenez moi aux commentaires. C'est sûr qu'il a mis un doublé. Mais on m'a dit un triplé. Je suis pas sûr. Il a brillé avec la sélection. Hier soir il a assez le néon tu vois. Mais tranquille les gars. Moi j'ai confiance en Ramos. J'ai confiance en lui. Et je pense que dès qu'il va ouvrir son compte orbut. Ça va aller tout seul après. Dembélé je l'ai pas trouvé très bon hier soir. Non Dembélé je l'ai pas trouvé dans son assiette. Trop d'erreur technique. Trop d'erreur technique à l'image. J'ai cette action là. Qui me revient. Quand le ballon lui est donné en profondeur. Il part tout seul. Mais t'as Ramos. Décale ton ballon. Il l'enveloppe. Ça frappe. Elle part je sais pas où la frappe. Hors cadre. Ça c'est des actions que tu fais dans FIFA. Mais t'as fait Ramos. Passe. Une petite passe D. Ramos ça aurait été son premier but. La confiance. Tu vois. C'est l'action là. Que je la revois en vrai frérot. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment elle a pu rater ça tu vois. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure. T'as vu l'entrée d'Ukart Love. Ukart Love il est là. C'est un chien sur le terrain. C'est ça que j'aime chez lui. Tu vois c'est son caractère. Il est dur sur l'homme. Tu vois ce que je veux dire. C'est un combattant. Ukart Love. Un combattant. Il a commencé sur le banc. T'as vu le milieu de terrain. T'avais Soler. Vitinha. Et Zahir Emery. Qui prend du poids dans cette équipe. Faut le dire la thème. Emery qui prend de plus en plus de poids. Il a pas fait un match dégueulasse hier soir. Mais on l'a connu meilleur. Idem pour Soler. Idem pour Vitinha. C'était pas assez solide. Il manquait au Gart Love. Et quand il est rentré. Ça a changé pas mal de choses. T'as vu Parcola aussi qui est rentré. T'as vu Colomani qui est rentré aussi. Faut que tout ça se mette en place la thème. Il n'y a pas encore tous les automatismes. Le championnat a repris quand il y a un mois. Si je dis pas de conneries. Il y a tout juste un mois. Un mois et quelques jours peut-être. C'est tout récent. C'est tout neuf. Laissons-leur du temps. C'est la première défaite de la saison. Tranquille. Faut savoir encaisser le coup. Même si c'est dur. Parce qu'on était bien partis encore une fois. Mais je sens qu'on fera un meilleur match contre Dortmund. Parce que là c'est autre chose. C'est la Ligue des champions. Donc voilà la team. C'est tout ce que j'avais à dire. Un petit débrief vite fait. Je viens de finir le travail. Donc voilà. Je crois que j'ai rien à rajouter. Sur ce. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et au Gare Club, je t'aime.